Salut tout le monde, de retour sur Vinylistique, une chaîne consacrée aux disques vinyles. Nous sommes le 5 avril 2018 et voici la collection de vinyles numéro 10. Alors non pas la dixième vidéo, il y en a beaucoup plus sur ma chaîne, mais c'est la dixième vidéo dans laquelle je présente des groupes et des artistes différents et non pas un groupe en particulier. Allez, c'est parti ! Allez, on va entamer cette vidéo avec le premier album de Prophets of Rage. Un album éponyme de 12 titres qui était sorti en septembre 2017. Un album assez court d'une quarantaine de minutes de musique avec le fameux morceau Unfugged the World. Alors, Prophets of Rage, en fait c'est un mélange de trois groupes, au cas où vous ne connaîriez pas ce groupe. C'est un mélange de trois groupes. Le fameux groupe Rage Against the Machine. D'ailleurs, le gros de Prophets of Rage, c'est les membres de Rage, mais sans le fameux chanteur Zach Delarocha. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'il devient ce mec. Et il y a également trois autres membres, deux rappeurs. Chuck D de Public Enemy. Be Real, le rappeur de Cypress Hill. Donc ce sont deux groupes de hip-hop que j'adore, avec lesquels j'ai grandi. Donc ça tombe bien. Et un DJ, on a tendance à l'oublier, un sixième membre de Prophets of Rage, qui s'appelle DJ Lord, et qui faisait partie, donc c'est un champion du scratch. Il a gagné je ne sais combien de compétitions, les compétitions DMC, ça s'appelle. Mais c'est également le DJ de Public Enemy, qui a remplacé le fameux DJ Terminator X dans Public Enemy. Ça fait déjà pas mal de temps. Donc, pour revenir à cet album, un album qui a été produit par le fameux Brendan O'Brien, qui a produit énormément de gens, qui a produit la moitié de la planète, comme Rick Rubin, comme je le disais dans la précédente vidéo. Il a produit les Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, Offspring, The Killers, enfin énormément de monde. C'est un surdoué de la production et du son. Alors, la première apparition discographique de Prophets of Rage, ce n'est pas cet album. En 2016, ils avaient sorti un single qui s'intitulait The Party's Over, avec un single de deux titres que j'avais beaucoup aimé. Alors l'album, je vous disais, il y a 12 titres. Un album qui est sympathique, mais qui m'a un petit peu déçu, pour être honnête. On est très loin des albums de Rage Against the Machine. Donc c'est l'album qui inclut le fameux morceau Unfugged the World, qui est le morceau clippé de l'album, que j'aime beaucoup. Voilà, je vous recommande aussi Legalize Me. Un petit clin d'œil avec Cypressile. Voilà, un de mes morceaux préférés. Donc voilà une sous-pochette, dans les tons noir, rouge et couleur crème. En fait, ce n'est pas blanc. Donc voilà les membres de Prophets of Rage. Donc Tom Morello au premier plan, le fameux guitariste de Rage Against the Machine. B-Wheel, Chuck Lee, DJ Lord. Voilà, a soundtrack for The Resistance. Une bande originale pour la Résistance. En fait, c'est un album qui est sorti pendant les élections américaines. Voilà, un groupe anti-Trump. D'ailleurs, tout leur merchandising, quasiment, ce sont des, comment dirais-je, des phrases détournées de Donald Trump. De ce qu'a dit Donald Trump. Make America, Rage Against, Rage Again. Et j'ai une édition limitée de cet album. Un vinyle rouge Bordeaux. Magnifique. Allez, deuxième vinyle pour cette vidéo. Voici la dernière apparition discographique de mon groupe de rock américain préféré, Nine Inch Nails. C'est un EP qui s'intitule Add Violence, qui était sorti. Alors, dans un premier temps, en format digital, en juillet 2017. Et il faudra attendre le mois de novembre 2017 pour l'avoir enfin en vinyle. Très belle pochette. Avec le fameux morceau Les Den. Un morceau qui est le premier morceau qu'on avait découvert de ce EP. Alors, je vous avais présenté dans une précédente vidéo, je ne sais pas si c'était la dernière ou l'avant-dernière, un EP qui s'appelait Not The Actual Events. En fait, comme je l'expliquais déjà dans cette vidéo, Nine Inch Nails prévoit de sortir trois EP. C'est une trilogie de trois EP. Des EP de cinq morceaux chacun. Donc, le premier, c'était Not The Actual Events. Et voici le deuxième, Add Violence. Et donc, on attend, avec beaucoup d'impatience, le troisième qui doit sortir cette année, donc en 2018. Donc, cet EP, je vous le disais, inclut cinq morceaux, y compris le fameux Less Den. Avec d'un côté les crédits, et de l'autre côté, les textes. Voilà. Less Den, The Lovers, Not Anymore, This Isn't The Place, et The Background World. Et ce morceau, The Background World, qui clôture le EP, est incroyable. C'est un morceau qui dure à peu près quatre minutes. Et après, il y a une boucle qu'on entend en fond dans le morceau, qui se met en boucle, justement. Pendant quelque chose comme huit minutes, il y a une boucle qui tourne comme ça pendant huit minutes. Et le son devient de plus en plus destroy. Et c'est incroyable. C'est vraiment un passage impressionnant. Au début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous a fait, le père Reznor ? Et en fait, au bout d'un moment, je trouve ça vachement intéressant, cette idée de mettre en boucle. Et de plus en plus saturer, de plus en plus destroy. Et les deux dernières minutes du EP, c'est un chaos total. C'est vraiment impressionnant, quoi. Voilà, un vinyle noir. Et d'ailleurs, ce EP n'existe qu'en noir. Voilà, avec des macarons Bordeaux et noir de l'autre côté. Et la première édition, je ne sais pas ce qui s'est passé. La première édition de Hat Violence, ils se sont trompés de macarons. Ce n'était pas le macaron prévu, c'était le macaron d'un autre groupe. Et ils en ont fait, je ne sais pas combien d'exemplaires. Et donc, ça, c'est la deuxième édition. Et du coup, la première édition, ce qu'on appelle un misprint, c'est-à-dire une erreur d'impression, aujourd'hui, est assez difficile à trouver. Allez, vinyle suivant. Voici cette fois une bande originale de films. Et bien, la fameuse BO du film Drive. Une musique composée par Cliff Martinez. Drive qui date de 2011, réalisée par Nicolas Whedding-Refen, qui est danois, je crois. Et donc, le fameux film de 2011 qui a révélé la star américaine Ryan Gosling. Et c'est la deuxième édition vinyle, en fait, de cette BO Drive. La première, c'est la même que l'affiche, c'est-à-dire on voit Ryan Gosling de dos, avec un blouson métallisé, avec un... Ah, c'est quoi cette bestiole ? C'est pas un... Je crois que c'est un scorpion qu'on voit dans le dos. Et il était sorti en vinyle avec cette pochette. Et là, c'est une édition très limitée, qui est sortie l'année dernière. Vous le voyez dans les tons rose, violet, bleu. Donc, c'est un double volet, brillant. On voit l'acteur Ryan Gosling et les actrices principales. Getting, get out, get away. Donc, en fait, il y a 19 morceaux en tout. Donc, comme c'est noté sur le recto, c'est une BO composée par Cliff Martinez. Mais les cinq premiers morceaux, ce sont des morceaux qui n'ont pas été composés pour le film. Le morceau d'ouverture, Night Call, un morceau qui est passé pas mal à la radio. Je sais pas si c'était le single de cette BO, mais en tout cas, c'est un morceau qu'on a beaucoup entendu. Et peut-être aussi parce que c'est un français. Ce que je ne savais pas, en fait, c'est que c'est la musique d'un DJ français. qui s'appelle Kavinsky, avec Love Fox. Et la première fois que j'ai entendu ce morceau, j'ai cru que c'était un morceau de Daft Punk. Et en fait, non, parce qu'il y a une voix un peu robotisée. J'adore ce morceau. Le morceau idéal pour faire de la voiture. Il y a aussi Under Your Spell, que j'adore, de Desire. A Real Hero, probablement mon morceau préféré, de groupe College. Et puis, voilà, et puis un cinquième titre, Oh My Love. Donc, en fait, ce sont cinq morceaux, cinq chansons sur la face A. Et puis, sur la face B, C et D, ce sont les 14 titres composés par Cliff Martinez. Donc, c'est un double vinyle. En plus, à l'intérieur, il y a un tout petit dépliant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Je crois qu'il y a encore un autre dépliant. Ah oui, voilà, avec un scorpion. Très belle photo. Je trouve ça très joli. Donc, vous voyez un artwork qui n'a rien à voir avec l'édition originale, avec la première édition. Là, c'est un dépliant avec les crédits. Donc, voilà la photo du compositeur, Cliff Martinez. Le réalisateur. Voilà, voilà. Et enfin, les vinyles. Le magnifique vinyle de couleur. Très original. Transparent et violet. On a l'impression qu'il y a comme de la peinture qui est tombée sur le vinyle transparent. C'est assez sympa comme résultat. C'est le seul vinyle que j'ai comme ça, en fait. Et le deuxième vinyle, donc c'est à peu près la même chose. Voilà pour la bande originale de Drive. Allez, une petite pause café. Comme ça, je peux vous montrer ma super tasse Ziggy Stardust. Quatrième vinyle, voici l'album Ethan de David Bowie. Voici la dernière édition qui vient juste de sortir. C'est une exclusivité FNAC. C'est un vinyle de couleur. Donc, Ethan, c'est le 22e album studio de David Bowie. Donc, l'édition originale était sortie en juin 2002. 52 minutes de musique. Un album produit par Tony Visconti et David Bowie lui-même. J'adore cette pochette, très inspirée par Louise Buñuel. Pochette, c'est surréaliste. Donc, un album qui inclut les fameux morceaux Slow Burn, Everyone Says Hi, ou encore I've Been Waiting For You. Donc, Ethan inclut trois reprises. Il y a le... Je vous dis le morceau I've Been Waiting For You, le troisième single, qui est à la base une reprise de... qui est une reprise de Neil Young. Il y a aussi le morceau Cactus, composé par Frank Black, des Pixies, que j'adore. Et il y a un morceau très étrange, qui s'intitule I Took a Trip on a Gemini Spaceship, qui est en fait une reprise également de Legendary Space Cowboy. Donc, je vous montre le vinyle, présenté dans un die-cut de papier blanc. C'est tout simple. Voilà, magnifique vinyle orange, opaque. Un album que j'adore, que j'ai énormément écouté en 2002. En fait, pour la petite histoire, Ethan, en 2000-2001, David Bowie a bossé sur énormément de morceaux. Il a été très prolifique. Il a composé énormément de titres. Et en 2001, il devait sortir un album qui finalement n'est pas sorti, qui s'appelait Toy, et qui a été finalement remplacé par Ethan. Donc en fait, c'est marrant. Toy, pour David Bowie, c'est un peu... Enfin, Toy est pour David Bowie, ce que le Black Album est pour Prince, pour la carrière de Prince. C'est-à-dire un album culte qui n'est jamais sorti dans le commerce, et qui inclut de sacrées bonnes chansons. en plus, c'est Toy. C'est un album de 14 titres. Et les trois singles extraits de Ethan, c'est-à-dire Slow Burn, Everyone Says Hi, et I've Been Waiting For You, la reprise de Neil Young, incluent des morceaux de Toy. Des morceaux comme Wood Jackson et quelques autres, dont je ne les ai plus en tête. Safe, je crois. Shadow. Écoutez vraiment, si vous aimez Bowie, que vous ne connaissez pas Toy, et surtout, si vous aimez Ethan, vous allez forcément apprécier Toy également. Il y a d'excellents morceaux sur ce disque. Voilà pour Ethan de David Bowie, donc l'édition FNAC. Allez, on termine cette vidéo avec le dernier album de Korn, donc le quintet de métal américain Korn, qui vient de sortir, The Serenity of Suffering, qui est déjà le douzième album du quintet, donc originaire de Bakersfield, en Californie. C'est une ville de taille moyenne, pas très loin de Los Angeles, si je me souviens bien. Donc voici leur dernière apparition, discographique, un album assez court, de 11 titres, une quarantaine de minutes de musique, produit par un certain Nick Raskulinez, et mixé par Josh Wilber. Raskulinez, il a produit les derniers albums de Deftones, comme Coin No Yokan, ou encore Diamond Eyes. Il a produit aussi Alice in Chain, les derniers albums. Et donc voilà, The Serenity of Suffering, de Korn, que je préfère nettement au précédent, The Paradigm Shift, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, avec une illustration réalisée par Rob English. Donc 11 titres, avec les fameux morceaux Rotting in Vein, qui était le premier morceau qu'on avait découvert de cet album, qui est d'ailleurs un de mes titres préférés. Black Is The Soul aussi, c'est un de mes préférés, un de mes titres préférés. Il y a le morceau Take Me, qui je sais, à la base, est un morceau en fait de Jonathan Davis, le chanteur de Korn. À une époque, il voulait sortir un album solo, et finalement, c'est un projet qu'il a peut-être mis de côté ou enterré, je ne sais pas, mais en tout cas, Take Me, c'est un morceau à la base pour son album solo. Il y a eu 5 morceaux clippés. Vous pouvez trouver 5 vidéos sur YouTube, extrait de The Serenity of Suffering. Et il y a un invité sur cet album, c'est Corey Taylor, le fameux chanteur de Sleep Note et de Stone Sauer. Voilà, avec un clip qui ressemble beaucoup à un clip de Tool. C'est assez étrange, assez bizarre. Voilà. Et d'ailleurs, pour être honnête, c'est le morceau, je trouve, le moins convaincant de tout l'album. Voilà. Donc, il y a 11 titres sur le vinyle, mais malheureusement, il y a 3... En fait, il y a 3 morceaux qui n'ont pas été inclus sur le vinyle et que vous pouvez trouver en CD. Ce sont les morceaux... Alors, je ne les ai pas notés, mais il y a Baby, Call Me Soon, Out of... Je ne sais plus quoi. Faites une petite recherche sur YouTube. D'ailleurs, elles y sont. J'ai vérifié. Il y a 3 morceaux qu'on ne trouve pas sur le vinyle et qui sont d'ailleurs assez sympas. Alors, à l'intérieur, on y trouve un paper insert avec les crédits d'un côté et les photos des 5 musiciens de corne. et ensuite, un vinyle inséré dans un die-cut de papier noir. Et j'ai l'édition très limitée de couleurs. Il y a également un vinyle noir. Moi, j'ai le vinyle bleu opaque, bleu ciel opaque. Très joli. Il existe également un picture disc uniquement vendu sur le site officiel de corne. Voilà. Et puis, une petite carte avec le code pour télécharger l'album. Voilà pour corne et voilà pour cette vidéo. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut !